Musique Salut et bienvenue sur ce nouveau cours. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer deux notions. La première notion, c'est comment utiliser les arpèges d'accords pour improviser sur vos blues. C'est directement tiré de ma formation l'improvisation blues. Et la deuxième notion, c'est également sur quelles cordes jouez vos tirées de notes dans une position que je vais appeler G. En 1, je voudrais vous montrer qu'on va jouer un blues rock en mi. Alors, on connaît tous les positions pentatoniques en mi, surtout la position numéro 1, qui est assez familière des guitaristes. Donc, souvent, on aurait tendance à jouer soit en début de manche. Ou bien alors, en douzième case. Donc, en fait, c'est effectivement une super gamme qu'on peut utiliser. Mais je vais vous montrer une position différente. Donc, en fait, c'est un arpège de mi7, puisque, en fait, dans le blues, on enchaîne trois accords de septième, de façon générale. Donc, le premier degré, le quatrième degré, le cinquième degré. Donc là, en fait, je vais opter pour une position que j'appelle G. Alors, G, c'est par rapport au système catch, parce qu'en fait, on part d'une position du sol, ici. Et on va aller chercher. Donc, le mi, donc on fait mi, pardon, sol, la, si, do, ré, mi en douzième case. Donc, on voit bien, je vais bouger pour avoir une meilleure vue. Voilà, on voit bien qu'en douzième case, ici, on a bien un mi. Bien entendu, on va devoir utiliser, on va devoir faire un barré. D'accord ? Donc, ça donne ça. Donc, c'est bien un sol. Voilà. Un sol plus un barré, ici. Donc, là, en douzième case, on a bien un mi. Donc, pour l'accord de septième, je vais vous jouer à l'arpège. Donc, on démarre en douzième case. On bouge en onzième case. On continue en neuvième case. On va chercher la septième. Ça donne ça. Donc, là, on reconnaît bien l'accord de septième. À l'octave. Alors, c'est sûr que si on enchaîne ça. Ça ne sonne pas particulièrement blues, en fait. Donc, on va devoir rajouter une blue note. Alors, on ne va pas rajouter la canne bémol qu'on rajoute habituellement. On va rajouter la tierce mineure. Voilà. Et en rajoutant la tierce mineure, on tombe directement, enfin, on entend directement la sonorité du blues. Donc, la tierce mineure, elle est là, ici, en dixième case. On la retrouve également, ici, en douzième case, sur l'accord de sol. Donc, là, du coup, on retrouve le tierce mineure, le tierce majeur. Donc, en fait, comment je le sais ? Simplement, si vous posez votre accord de mi en douzième case, on s'aperçoit bien que l'accord mineur classique, de base, le barré, on a bien cette note, donc un accord mineur. Et puis, si on met le doigt au milieu, ici, le majeur, on se retrouve avec un mi majeur. Donc, on peut jouer avec cette note, ici, dans les aigus. Très intéressant, en fait, c'est qu'on va chercher des notes qu'on n'aurait pas jouées, forcément, dans cette position. Voilà. Alors, là, on a la note qui est également intéressante, dans cet arpège. Hormis la septième, qui est indispensable. Pardon. On retrouve la septième, donc, en dixième case. Mais l'autre note qui est intéressante, c'est également la tierce majeure, dans cette position. Donc, elle est ici, en onzième case, avec l'annulaire. Mais on la retrouve ici, en neuvième case. Et donc, du coup, moi, j'aime bien, on peut jouer avec les deux notes, là. Donc, la tierce minère et la tierce majeure. Et ce qu'on n'a pas du tout, enfin, qu'on pourrait difficilement faire avec, dans cette position numéro une, qu'on connaît par cœur. Donc, ça, c'est un des avantages qu'on retrouve lorsqu'on commence à changer notre façon d'improviser. On trouve des nouvelles combinaisons de notes. Donc, ça, c'était la chose que je voulais vous montrer. Donc, la position de mi, ici. On a également la position du quatrième degré, le La. Donc, là, c'est une position qu'on va appeler C. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc, voilà. La septième. On peut également rajouter, bien entendu, la tierce mineure. Et puis, on peut également trouver le Si en septième case. Donc, je vous rajoute le Si. Et en fait, c'est la position, enfin, du D. Donc, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bien sûr, moi, je fais un Si7 parce qu'on joue du blues. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, vous pouvez improviser avec simplement... Avec simplement les arpèges. Donc, ça, c'est la première notion que je voulais vous montrer. Et si vous voulez aller plus loin, en fait, vous allez trouver tous ces détails et plus encore dans ma formation d'improvisation blues. La deuxième chose que je voulais vous montrer, eh bien, c'est l'emplacement, enfin, c'est l'emplacement des notes qui sont intéressantes à jouer en bend. Eh bien, en fait, c'est toutes celles qui sont sur la partie droite, ici. Voilà. Donc, ici, ça nous fait partir de la septième. pour aller chercher, ici, par exemple, la fondamentale. Voilà. Là, c'est pareil. C'est des notes qu'on n'a pas l'habitude, en fait, de bender, en fait, si on joue... si on joue, on fait cette position, alors que lorsqu'on est sur la position là, c'est une note qui est absolument intéressante à jouer de cette façon. on a également, bien sûr, la tierce qu'on en a parlé, on en a parlé tout à l'heure, la tierce mineure, parce que, du coup, on peut aller chercher la tierce majeure, on peut aller chercher la quarte, et on peut aller chercher deux tons au-dessus, la quinte. et c'est cette note que j'ai jouée, en fait, au début de la vidéo. Si on continue, eh bien, je me retrouve ici sur la quinte, eh bien, on peut aller chercher la septième, ici. Si on part, donc, pour terminer, de la corde de mi, donc la fondamentale, en fait, on peut aller chercher sans aucun problème, en fait, la tierce mineure. Donc là, en fait, on a décidé des baines hyper expressives, d'un ton et demi, voire deux tons, qu'on n'utiliserait pas forcément, enfin, dans la position, enfin, dans la pentatonique numéro une, quoi. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez, donc, la partager et laisser des commentaires et puis, un petit pouce bleu. N'hésitez pas, donc, si vous voulez aller plus loin, de façon un peu plus progressive, donc, j'ai également mis dans le lien ma formation, enfin, un extrait de ma formation, l'improvisation blues. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada